Hey salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau coaching et cette fois-ci ça sera du champion 3 Hop, donc là j'ai un pseudo qui m'a énormément plu, du coup je vais me mettre dessus et ça va être Mickey Moon On est donc à la octane, donc niveau de son ça devrait aller Ok Hop, donc là je crois qu'on a essayé de faire un speedflip Attendez, ouais c'était un sideflip, c'était pas optimal Bon après je vais pas juger Dans le sens où si le mec n'a pas appris à le faire, s'il le fait pas, bon tant pis, il faut apprendre à le faire, c'est tout Après c'était pas un mauvais kick-off, donc pas de soucis pour l'instant J'aime bien ici, il va pas trop se jeter On récupère le boost Et si en fait il est trop dans une situation où à tout moment il se fait battre et son allié, on le voit à gauche, n'est pas derrière lui Donc ça c'est compliqué ici de se jeter C'est vraiment se jeter, c'est donner quasiment un free goal Donc on voit bien qu'il prend son temps, c'est pas si mal Et l'idée ici de cut elle est cool, j'aime bien parce que je pense pas que son allié saute dessus Après le mec en face fait un joli flip preset Qui permet de le battre tout simplement Ouais il y a Bachira solo Par rapport à Blue Lock j'imagine Du coup c'est bien défendu On voit qu'il a encore du boost Il a bien économisé son boost, il a bien géré tout ça J'aurais bien aimé qu'il y aille un petit peu plus vite ici On va y aller au ralenti Là il s'est trop avancé déjà Du coup pour réagir sur celle là c'est un peu compliqué Mais là il aurait déjà dû quasiment sauter Là il a bien bien attendu quand même Il aurait pu sauter une seconde avant Et la seconde qui gagnait Pour faire la passe à son allié évidemment On visait le but on s'en fout un peu Au moins l'envoyait devant La seconde qui gagnait aurait pris le but en fait Là il a cherché à jouer tout seul Et du coup il a perdu un petit peu de temps Et ça l'empêche de prendre un but ici Après la décision est pas super mauvaise C'est bien fait Mais juste il a pris trop son temps Ok peut-être que s'il allait plus vite il aurait raté Ou il aurait pas été assez précis Ou je sais pas Il aurait raté une fois sur deux Ou je sais pas Mais c'est important ici de tester De tenter Parce que si tu veux progresser Bah c'est sur ce genre de move Qu'il faut prendre les buts Ça c'est des buts qui sont offerts Et il faut réussir à prendre l'opportunité À la saisir Bon et on refait son reset Cette fois-ci il s'est défendu On va falloir son allié On saute un peu Ok 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 dommage Bien tenté Ce coup-ci il a sauté super tôt Pour le coup Alors qu'il était tout seul Mais en vrai c'est très très bien lu La touche elle est ok Juste elle est pas cadrée C'est dommage Je pense qu'il manque pas grand chose Pour le coup Alors on va rien dire sur ce move Ok Ok il va super vite dans les airs Là pour le coup il a été vraiment rapide C'est vraiment du set trop En vrai Pour revenir un peu sur ce que je viens de dire C'est vraiment du C3 C'est vrai qu'il y a des champions Des champions 3 plutôt C'est des anciens GC etc Ils vont super vite Mais ils font un peu n'importe quoi Et je crois que c'est actuellement le problème En C3 et C2 C'est que les gens vont super vite Mais ils font n'importe quoi Du coup Du coup ça va peut-être Être intéressant De regarder Donc là Il fait son dash instant Mais ça tu fais ça quand ? Quand est-ce qu'on fait un dash instant Quand on saute du mur ? Quand on se fait rush ? Quand il y a un mec juste devant Ou quand on a pas de boost ? Il a du boost Le mec est super loin Et en plus de ça Bah il a tout son temps Et il le voit arriver quoi Bon après le mec est bon Le mec anticipe et tout Mais le problème étant Que bah là il rend la balle Alors qu'il a de quoi faire en fait Dommage le bump est intelligent S'il abale son allié Il y avait un but Là on a 42 boost On fait un petit fake challenge On prend le 50 Ok Je vais juste vérifier un truc Non ça va ils sont pas en duo Parce que j'avais un doute quand même Que celui que je regarde Il est un peu meilleur que son allié Après ça arrive Même en solo queue Quand on tombe avec un allié Soit plus fort Ou l'inverse C'est dedans Oh dommage Il y a des trucs Qui me chiffonnent quand même C'est que là Ok ça tire Bon dans tous les cas Il croit peut-être qu'elle est dedans Du coup il s'en fout Il va en roule libre sur le boost Et dans un sens S'il récupère la balle C'est pas si mal Qu'il récupère ce boost là Mais là qu'est-ce qu'il pourrait faire Soit repartir derrière lui Soit repartir devant Il décide de partir un peu au mid En vrai c'est pas si mal Je pense qu'il se place plutôt bien Pour l'instant Il y a quelques rotas Qui sont discutables Mais c'est pour pas grand chose Et il y a des C'est justifié quoi Il y a des raisons Pour lesquelles il fait ça Ok j'aime bien le dégagement Ici dans le corner Très important ici De pas rendre la balle De pas forcément contrôle On peut contrôler évidemment Essayer de contrôle 50 Ou sinon juste envoyer la balle Dans un corner Et attendre Pour gagner du temps C'est ce qu'il fait Hop du coup il gagne du temps Il gagne tout ça Son allié il va Est-ce qu'il va sauter dessus ? Non ça va Il s'est bien fait ce qu'il a fait C'est à dire qu'il s'est bien rapproché Là il savait qu'il avait du temps Il allait pas se jeter bêtement Hop il a vu son allié sauter Il s'est dit bon Bah je vais pas sauter S'il se rate on prend un but Du coup il attend Il regarde ce que son allié fait S'il se rate Bah il peut rattraper Et son allié se rate Mais bon Là le raté est vraiment trop 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 loin De là où il pouvait agir en fait Il arrive quand même à bien réagir Je sais pas si c'était vraiment Une bonne idée de cut Je pense que c'était assez risqué Tu pars du principe Que le mec va pas jouer la balle Ok C'est passé Mais je pense que Bon Ça aurait pu être catastrophique On fait sa petite rota Tranquillement J'aime bien ici Il prend bien son temps Pour repartir Malheureusement le setup Est pas bon Même si La décision est bonne Le setup est pas bon Dans le sens où là Hop En fait il a sauté trop tôt Et la balle est pas partie assez haute Soit Soit Attends Soit Ok Oh non Il a bien tapé Je pense qu'il a juste sauté trop tôt Et du coup La balle est partie trop vers l'avant En fait Faut taper par en dessous Pour vraiment que la balle Vole bien Si tu veux partir en air dribble Et là Il a tapé trop par derrière C'est con Parce que la décision est vraiment bonne Il a bien pris son temps Prit son setup Ici c'est peut-être une erreur de rota Oh ça rentre pas Mais Ok on va regarder un peu ce qui s'est passé ici Donc il a pris son 50 Là il voit que son allié arrive Donc Moi dans ma tête c'est Ok je vais bump Mais bon c'est dur à ce moment là De De réussir un bump C'est pas de De penser C'est vraiment réussir le bump à ce moment là Parce que faut regarder où est le mec et tout Sinon bah Faut rota frérot Genre Après c'est vrai que son allié a la balle en soi Il est pas censé la perdre Je pense qu'il est vraiment pas censé la perdre Donc je pense que sa rota a du sens Mais on est quand même en C3 En C3 Et tu sais que ton allié il est pas très très bon Tu l'as vu depuis le début de la game Donc je pense qu'une rota derrière Peut être plus intéressant ici Et ça t'évite de prendre des risques inutiles en fait Même si c'est bien de prendre du boost Si le mec tient la balle Mais là il le tient pas Il tient rien du tout On peut pas trop lui faire confiance Ok on a plus de boost On envoie la balle Qu'est-ce qu'on fait là ? On reste au mid Ok Oh Est-ce qu'on peut y aller ? Oula Là ici il faut comprendre qu'en fait T'as aucune chance de mettre un but Le mec est trop proche de la balle La seule chose que tu peux faire C'est garder la balle Donc tu vas chercher soit à 50 Soit de l'envoyer sur la gauche Tu vois Ou prendre un contre Genre tu fais semblant de sauter Mais au final tu dashes pas Et tu prends juste le contre Mais là Essayer de te viser le but à ce moment là C'est un petit peu osé quand même Tu vois alors que tu tiens à gauche Bah la balle elle revient dans le corner Pas de problème Du coup là tu te prends un petit contre de merde Il n'y a plus de gardien Ton allié arrive mais bon Est-ce qu'il aura le temps ? La réponse est oui Par contre les mecs en face ont vraiment du mal Ils ont vraiment du mal à mettre des buts Ça fait deux fois qu'ils ont un open C'était dur Ok Ça c'est le genre de choses qui arrivent C'est dur à prévoir Je fais exactement les mêmes erreurs Parce qu'en fait On veut tellement avoir un setup gratuit sur le mur Et tu vois que Limite Attitive Mais bon avec l'expérience T'apprends que Bon Bah si tu sautes pas Tu l'as pas quoi C'est pas vraiment une question de Décision C'est juste Faut se rendre compte Et faut voir que la balle Bah tu peux pas la choper Ok j'aime bien Par contre on a plus trop de boost Je pense qu'il devrait se barrer Ok Par contre on voit très bien Qu'en attaque Ils ont du mal les mecs en face Ils ont pas trop le plan Le mec il contrôle Il envoie son flic comme ça Hop C'est même pas cadré C'est même pas sur un bon timing Quand vous faites des flics Vraiment le plus important C'est le timing Et Genre à le cadrer quoi Au minimum Après Si tu bois le mec Même si elle est pas cadrée C'est bien Ok c'est cut J'aime bien Ok Ok j'aime bien J'aime bien On récupère du boost du coup Ok bon c'est parce que Bachir a raté Il a vu que lui Il avait fait un contrôle Un peu de merde Il a anticipé sa touche On arrive à avoir Une bonne recover malgré tout Et du coup Bah il a juste enchaîné C'est pas très compliqué Une fois que ça c'est fait C'est quand même C'est quand même joli C'est quand même joli Belle interception Mais bon on voit très bien Que là elle a une différence de niveau Avec son allié Bon Et je dis pas qu'il y a non plus Il y a pas non plus un fossé Mais Il a beaucoup plus d'impact Et il arrive à faire beaucoup plus de choses Alors que son allié Bon Il a du mal Ok On met la pression On garde la pression On le jette pas trop Donc notre allié Elle tendre au tas On va le follow Ici il y a pas Ah Ici il y a pas besoin d'y aller Ici c'est trop risqué d'y aller je pense Après le truc c'est que t'es en 2v1 Je pense En fait Dans la logique tu veux la récupérer Parce qu'en 2v1 T'as très peu de chances de la gagner Mais là Le mec a un speedflip sur la balle Donc dans la logique il l'a Moi j'aurais juste chopé le boost Je serais parti sur le mur Et j'aurais essayé de choper celle là justement Parce que bon Il y a pas de boost Ton allié galère un peu Oula Oui Le mec veut vraiment pas tirer le but Drum là Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est terrible C'est tout bonnement terrible Bon là on a pas de boost Qu'est-ce qu'on fait quand on a pas de boost On fait un 50 On ne fait pas ça On ne fait pas ça du tout On garde la balle proche de soi Et on regarde quand le mec arrive Et au pire tu peux faire un contrôle flic Mais si t'as pas le contrôle c'est mort C'est mort Genre juste Fais un 50 sur le côté gauche C'est pas grave Parce que là tu lui rends la balle Si le mec est un peu meilleur C'est fini Bon on a récupéré quelques pads C'est pas mal On fait lâcher la balle Il veut pas trop follow Je pense qu'il y a but là Ouais Je pense que c'est un peu une erreur de Bashir En même temps Mais bon Ici de se jeter comme ça C'est un peu osé Mais je comprends l'idée Je comprends l'idée Après ici on peut évidemment fake challenge C'est pas parce qu'on est en P1 Qu'on n'a pas le droit Mais c'est Bashir qui a fake challenge En dernier def Donc sur une balle comme ça Ça pardonne pas Ça pardonne pas du tout Ok On va récupérer ce boost Là il est pas premier Ouais vaut mieux pas qu'il s'avance trop Pour éviter des tirs Qui lobent Ou des trucs comme ça Bon il vole beaucoup de boost Sûrement que ça gêne un petit peu Les mecs en face Donc j'imagine que ça peut être intéressant Bon là on a pas Trop compris l'intention de notre alliée Après ça je peux comprendre Que c'est pas si facile Le temps qu'on capte Qu'il y ait pas de boost Bah en fait Hop Bah faut sauter en fait Dommage C'est raté Je pense qu'elle est pas dedans Elle est dedans C'est vraiment triste Qu'il perde cette game Je pense qu'il mérite pas forcément Mais bon C'est con celui qui le met C'est vraiment dommage Bon il avait plutôt bien joué Malheureusement Il n'a pas eu assez de réussite Et on a eu du mal un petit peu A faire des buts A mettre des buts tout simplement Bon on va regarder qui On va regarder une Fenix ce coup-ci Ils sont du haut Anza et Opepsi Opepsépi Opepsépi Il est bad Il y a des pseudo assez bizarres Quand même les gens Bon après on va pas juger On est pas allé pour ça Ok J'ai bien aimé Il a pris son temps toujours On voit déjà la différence Entre C1 et C3 Je regarde beaucoup des C1 Et On se précipite beaucoup moins Oula Tu as rien dit Il se dépassait là Il faut mettre un petit coup de frein frérot Hop Coup de frein Coup de frein Là tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu te mets à 0 km heure Et après tu fais ta chandelle Là non Là bah non du coup Bah ouais tu dois booster en arrière Hop Et ça sert à quoi Ça sert à quoi vas-y Bon t'as de la chance qu'il te rush pas Mais bon Tu peux pas faire grand chose Regarde pas beaucoup ce qui se passe avec la balle Ok Après ton allié arrive à A mettre le but Bon c'était pas une action de fou C'est rentré Je ne sais pas pourquoi Ils ont pas trop défendu Mais en tout cas sur l'aérienne Oui Il faut bien s'arrêter Il faut bien comprendre Que avant de décoller Il faut préparer son aérienne en fait Bon c'est un demi freestyler j'ai l'impression Là je vais pas trop Parler de sa mécanique Juste la décision était pas bonne Même si il aurait pu être Il aurait pu marcher Je pense qu'à ce niveau là On s'en fout de faire des wall rides Pas trop intéressant Ok 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 J'aime pas trop On voit qu'au sol Bon en fait Il est pas assez serein du tout Et il comprend pas trop pourquoi il fait ça C'est que là il voit que le make-up gauche arrive À gauche Du coup il dash instant à droite Alors qu'il est vraiment loin Je soupçonne qu'il regarde pas trop Ce qui se passe autour de lui Et qu'il est surtout focus sur ses mécaniques À fond C'est un peu le gameplay d'un freestyler Je dirais pas le gameplay mais comment dire Le ressenti La façon d'être J'ai pas le mot J'ai pas le mot Et du coup en fait il a pas vu Qu'il était super loin Ici il a pas besoin de dash Il fait juste un coup à droite Il la relève Et c'est largement suffisant Pour après lobby le deuxième Mais du coup ce qu'il fait C'est que ça rend un petit peu la balle Et il a pas de boost Non mais le mec Obsépi C'est un Pokémon le frérot Ok On est un peu proche Mais bon ça passe Ça j'aime pas du tout C'est même que tout à l'heure Sur des situations comme ça Ne vous jetez pas Ou juste attendez Essayez de choper juste un contre Mais Pensez que là T'es premier C'est ridicule A quel moment tu penses avoir cette balle Tu ne peux pas Ton allié vient de commit Tu te calmes Tu Tu arrêtes Tu vois où là Il y a deux solutions à ces trucs là Soit tu vas fake challenge Soit t'attends à l'arrêt ici Et tu regardes ce que le mec il fait Mais tu peux pas t'approcher de lui En pensant à la récupérer Ce n'est pas possible Ce n'est juste pas possible Et du coup qu'est-ce qui se passe là Un petit open Allez petit open Ok Mériter Bah le commit en dernier def Commit en dernier def Trop important Quelque chose qu'il faut Qu'il faut oublier Qu'il faut changer Evidemment il y a certaines personnes Ils le font Mais bon Quand t'arrives à anticiper Ce qui va se passer Ou que tu sais que t'as toutes tes chances De prendre un contre Ok Mais là on est en C3 Donc les gens ne savent pas ça C'est pas possible Ou ça va marcher une fois sur 10 Et bon Ok j'aime bien Là tu vois Il n'était pas dernier def C'était pas risqué Il a eu le truc Là on a eu une petite passe J'y croyais pas Mais c'est passé Parce qu'il a tiré sur la gauche Et ici il a réussi à lire le rebond Avant Anza en tout cas Il a réussi à le lober comme ça Petite touche assez précise Franchement Pas mal Pas mal du tout je dirais Ouais ouais pas mal Wesh Il a hésité sur son speed flip A gauche A droite Et on speed flip à gauche Non bah non So tu décales à gauche Et tu speed flip à droite So tu décales à droite Et tu speed flip à gauche Je peux pas faire un gauche droite gauche Il y en a que deux Bon pour le coup on va à gauche Et après on va à droite Pour prendre le pad Après peut-être qu'il s'est speed flip Que d'un seul côté Je sais qu'il y a des gens C'est comme ça Mais c'est assez important je pense C'est à prendre les deux Selon le spawn on est obligé Après ça a plutôt bien marché quand même Mais vaut mieux optimiser quand même Les kick-off je pense C'est le but ça ? Ouais On va revenir un petit peu plus loin Pour voir ce qu'il se passe Donc là on se fait gaffe à la double tap évidemment Là on a pas trop fait attention On bume son allié On arrive à la dégager sur le côté On gaspille tout notre boost Au final on attend En fait c'est là C'est ici là On prend pas de décision ici Et si on fait rien Genre on voit notre allié arriver Là je pense que bon Il est quand même dans une meilleure solution Xafost position Du coup On va le laisser On va juste ralentir Et attend derrière lui Je sais pas pourquoi on le double ici On le double Donc si on le double on prend la balle Et il fait quoi ? Il prend pas la balle Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend un 15 merde Bon après il aurait pu gagner à la Mettons à gauche Mais Et du coup on est mal positionné en fait Il faut que le positionnement Soit cohérent à la décision Si tu laisses la balle Sois derrière Reste derrière Si tu veux la balle Passe devant et prends la balle Mais tu peux pas Passer devant et pas prendre la balle Tu n'as pas le droit En fait c'est trop C'est trop risqué Ça sert à rien ce que tu fais Là à ce moment là Ça sert à rien du tout Genre en plus si le mec avec toi Il regarde un peu ce que tu fais Il va être bait totalement Est-ce que c'est bien joué du mec en face ? Après ça reste un kick-off goal Je pense qu'il peut l'arrêter Juste on n'a pas trop vu On n'a pas trop réagi Il faut juste aller un peu plus vite Et anticiper Là on a un petit peu dormi On a un petit peu dormi sur la ligne Ok Oh le tir Il est fragile Il tire On a tiré avec les roues ici C'est pas fou J'imagine qu'il Qu'il l'a su au moment où il a tiré Que c'était pas fou Ok On dégage tout ça J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas dash Malheureusement on ne peut pas faire grand chose là-dessus Ok on revient rapidement On laisse le boost ? Ok Je ne sais pas s'il l'a fait exprès en tout cas Mais c'est bien fait Ok Bon là il ne jette pas Il ne veut pas laisser des buts gratos On la laisse à son allié sinon Tu ne le laisses pas à ton allié là Ouais une balle comme ça Je pars à gauche là Là je suis déjà parti C'est vrai un peu de son point de vue à lui Après je sais qu'on est en C3 Et que les gens ne cotent pas trop Mais là il peut Il peut tourner dessus à fond J'ai pas trop envie Bon Pas grave Je pense que C'est une habitude du hélo Mais c'est vrai que les gens ne cotent pas aussi rapidement C'est peut-être mon problème en fait J'ai trop pensé que les gens vont cut Bon finalement ça reste une bonne chose On va voir comment ça se passe Wow on ne regarde pas trop ce qui se passe ici On ne regarde pas du tout ce qui se passe On fait une passe Ok Tu prends ta décision Tu vois que le mec il saute Euh Frérot je te conseille de regarder au moins Où la balle part Avant d'aller chercher ce boost Parce que là C'est but Bon est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose Je sais pas Mais en tout cas Si au lieu d'aller Si au lieu d'aller là-bas Il allait ici Il aurait peut-être pu la dégager Ici sur le côté quoi Bon ça aurait été serré en termes de timing Mais il y avait un monde Il y avait au moins la possibilité De gêner Et probablement d'arrêter Mais là d'aller chercher du boost tout le temps Sans regarder ce qui se passe C'est tellement risqué et inutile En fait chercher du boost C'est utile à partir du moment où Bah ton allié a la balle Et que les mecs en face Ils peuvent pas mettre un but Ou dégager directement Mais si ton allié est commis C'est fini quoi Si tu reto pas assez rapidement Tu l'as dans l'os Ouais C'est l'impression que ça me donne C'est qu'à chaque fois qu'il récupère du boost Il enlève beaucoup sa caméra Et du coup il voit pas du tout ce qui se passe Et même moi ça m'intrigue Parfois je suis là en train de me dire Mais qu'est-ce qui se passe Il regarde pas Genre il y a des moments trop dangereux Et il laisse sa caméra voiture Pour prendre du boost Je pense que gérer sa caméra Ça fait partie aussi du jeu Et faut vraiment être au maximum Sur la caméra ballon En tout cas tant que la trajectoire Elle est pas Comme là Tant que c'est pas un tir Ou quelque chose de long Euh Faut pas la changer quoi Ok la page j'aime bien Voilà Regardez cette action Ok Donc là bon Obsépi qui est un petit peu Un petit peu pas dans la game Ici je sais pas si l'idée C'est de faire ça Et en tout cas c'est bien fait Et ça permet de mettre un but Je sais pas si Ça a été décidé à l'avance De faire une passe au mid ici Je ne pense pas Très honnêtement Mais bon Ok On retourne en défense On attend cette balle Qui est pas mal On retourne dessus Bon Comme je disais Il regarde pas ce qui se passe autour de lui Là le mec est super loin Le mec est vraiment super loin Genre il peut pas te rush Là faut comprendre que Si tu tires Tu lui rends la balle Le mec est loin Le mec est loin Il va pas Il va pas te rush là Il va attendre Pour voir ce que tu fais En fait Et ça faut Ça faut le comprendre ça Du coup Tirer direct ici Bah c'est une erreur C'est clairement une erreur En plus elle est même pas cadrée Elle serait cadrée Ça l'aurait peut-être un petit peu gênée Tu vois Elle est même pas cadrée Attends mais c'est quoi ça Essaye d'avoir un peu la rota Ok tu vas juste lui voler son boost Là tu fais un backflip Tu récupères la balle non Du coup il la laisse à son allié Son allié il comprend pas trop ce qu'il se passe Et alors il récupère du boost Fait son petit créneau là Hop Ok Bon ça va Il se rattrape un peu en termes de défense Mais c'est assez bizarre Ok Bien 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 On égalise là dessus Ah ouais Il galère sur ses speedflips Après ça marche hein Mais bon C'est que ça sert un peu à rien De partir à gauche Si pour après partir à droite Et après prendre le speedflip Je pense qu'il part à gauche Pour prendre le boost Et après Après il fait à droite Pour faire son speedflip Mais bon Est-ce que c'est une erreur de positionnement ici ? C'est un peu une erreur de positionnement en vrai Attends Elle commence de où son erreur ? En fait soit il décide de rusher de là Mais bon c'est un peu compliqué à voir Et du coup si tu veux défendre On va voir où il se met T'arrives pas comme ça T'arrives comme ça Tu te mets de là Non je peux pas mettre ma caméra vers le haut Tu te mets par là Et puis c'est plus simple à arrêter Parce que là en fait Il lui montre son cul Clairement quand tu montes ton cul en défense C'est qu'il y a un problème T'es censé montrer l'avant Pour pouvoir défendre Donc tu regardes vers ton but un peu Et hop Celle-là il est facile à défendre Celle-là Celle-là t'arrives Bah bah Tu la défends facile Bon il me faut ma voiture là Hop Ok Bon petit erreur de positionnement ici Pour défendre Mais c'est des choses qui arrivent C'est un Spanish c'est ça Ils ont vraiment essayé un Spanish Ils se sont fait éclater comme ça là Ouais il l'a pas envoyé assez loin Et je pense qu'il s'est trop avancé Bon A travailler hein L'Espanish quand même Et du coup ça a effet flat dessus je comprends On aura vu quelques trucs Qu'on a pas forcément d'habitude Donc j'espère que ça vous aura plu Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus Et à vous abonner Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501